Musique Salut à tous ! Il y a quelques semaines je vous parlais de mon amour pour la saga du plan des autories dans ma première vidéo solo. Instant émotion. Dans cette vidéo je vous parlais de mon adoration pour cet auteur et je vous disais également que j'avais commencé Shikanoko, sa nouvelle série. Je pense qu'il est maintenant plus que temps de vous parler de cette quadrilogie. On y va ? Dans Shikanoko, le destin de nombreux personnages va se mêler et se croiser. On a d'abord Kazumaru, l'héritier d'un grand domaine qui suite à la trahison de son oncle va être laissé pour mort dans la montagne et qui va ensuite renaître sous le nom de Shikanoko, l'enfant du cerf, grâce à un masque magique. On a également Kiyo, Yori et Masashika qui sont deux frères devenus ennemis par la force du destin et par les volontés politiques de leur père. Ou encore Ina, la princesse de l'automne qui se retrouve suite à un coup d'état politique à devoir prendre la route afin de mettre en sécurité le jeune empereur. Entre lutte de pouvoir, lutte pour la survie et trahison, Yann Earn nous plonge au cœur de son histoire qui est faite de diverses films narratifs et donc du coup il est assez difficile de résumer Shikanoko car chaque personnage suit un but bien précis et personnel. De plus, je pense que ce qui caractérise cette histoire, au-delà de l'intrigue, c'est l'esthétique et l'ambiance toute particulière. Mine de rien, là oui, je viens de justifier mon résumé plus que bancal en toute décontraction. Yann Earn nous transporte dans son monde grâce à des descriptions poétiques et une plume particulièrement évocatrice. Si je devais caractériser Shikanoko, je dirais que c'est un genre de Game of Thrones contemplatif à l'esthétique japonisante. En effet, on a tous les ingrédients d'un bon roman de médiéval fantasy. De la magie, des intrigues politiques, une pelleté de personnages dont les destins vont se croiser pour tisser une narration captivante et des bonnes scènes de combat à l'épée. Ce qui donne son unicité à cet univers, c'est son cadre inspiré du Japon féodal qui va nous transporter immédiatement. Si Shikanoko est une oeuvre onirique avec une dimension contemplative, on ne boue dans rien de l'action, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de reposer le roman une fois qu'on a commencé à le lire. La question que tu te poses peut-être est la suivante. Est-ce que je peux lire Shikanoko si j'ai jamais lu Climbéotori ? Alors tout d'abord ma première remarque c'est Si tu l'as pas encore lu, mais qu'est-ce que t'attends ? Vas-y ! Et pour répondre à la question, non. Tu n'as pas besoin de lire Le Clan de Otori si tu veux lire Shikanoko, car les deux histoires sont totalement indépendantes. En effet, Shikanoko se passe bien avant Le Clan de Otori. Donc si tu as déjà lu Le Clan de Otori, il y a des passages de ta lecture où tu vas être un petit peu comme ça, où tu vas te dire Ah d'accord, ok, alors ça, ça vient de là, ah ouais, super ! Mais bon, si tu n'as jamais lu Le Clan de Otori, ces passages-là tu ne vas pas forcément les voir, mais en vrai ce sont des clins d'œil, donc ça ne va pas t'empêcher d'apprécier et de continuer à lire. Je ne veux pas donner trop d'exemples pour ne pas te spoiler, mais par exemple, dans Shikanoko, on va apprendre d'où vient Jato, qui est en fait le sabre qui est utilisé par Shichigeru dans Le Clan de Otori. Donc si tu as un fan, ça va te faire plaisir, si tu n'es pas un fan, ben voilà, juste c'est une histoire sur une épée, c'est cool aussi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle t'aura donné envie de lire Shikanoko. Comme je le disais en tout début de vidéo, c'est une quadrilogie et là le tome 3 vient tout juste de sortir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que normalement quand tu mets le nez dans le tome 1 et que tu accroches, tu as envie de les avaler tous d'un coup et s'il n'y en a qu'un, c'est très frustrant. Mais là, tu as de la chance, il y en a déjà trois. Du coup, maintenant, je suis super curieuse, donc j'aimerais savoir si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ici ou à venir nous en parler sur les réseaux sociaux. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos avec Caroline. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501